Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment, avec une commande, on peut corrompre un disque sur Windows 10. C'est parti ! 1. Blippingcomputer.com Vous avez un article sur le site internet Blippingcomputer.com qui reprend des tweets d'un certain Jonas D'Infoec qui avait annoncé déjà au mois d'août 2020 qu'il y avait une grosse faille de sécurité sur Windows 10. Il a remis un tweet là au mois de janvier pour toujours dire que cette faille de sécurité existait toujours. Cette faille de sécurité existe depuis la version 18.03 et au jour d'aujourd'hui, en février 2021, n'a toujours pas été patchée. Cette faille va toucher les disques en NTFS avec une simple commande en invite de commande, on peut corrompre un disque dur en une fraction de seconde. Attention, cette commande n'est pas un jeu. Si vous le faites sur votre PC, vous allez détruire votre PC. Je fais cette vidéo juste pour montrer à quel point on peut être vulnérable sur un disque et surtout pour faire la promo du backup. Trop souvent, j'ai des clients qui viennent me voir avec des disques durs corrompus où on ne peut pas récupérer les données ou pas simplement tout ça parce qu'ils ont oublié de faire des sauvegardes. Cette vidéo a juste pour but de vous montrer que comme un virus ou comme le virus crypteur qu'on a en ce moment, les ransomware qu'on a pas mal, on peut être victime de ce genre de commande qui va détruire votre disque et vous allez perdre toutes vos données. J'ai une installation à jour, on va regarder dans le système. Je suis sur une version 20H2 mise à jour, je viens de l'installer, c'est une version Pro, elle est à jour. Comme on dit, aujourd'hui ce matin j'ai recherché les mises à jour, tout est à jour. On va ouvrir une invite de commande sans droit particulier, je fais CMD Entrée et on va taper CD 2.0.$i30.$ bitmap. J'appuie sur Entrée et là ça y est, mon disque est moisi. Comme on peut voir, il me met le fichier ou le répertoire endommagé utilisible et j'ai une petite bulle en bas en disant qu'il faut que je redémarre sur mon disque. On va faire un redémarrage. Il y a des cas où vous pouvez récupérer vos données et il y a des cas où vous ne pouvez plus récupérer vos données. Donc votre disque est fané. Qu'est-ce qu'a fait cette commande ? L'attribut d'index Windows NTFS ou chaîne $i30 est un attribut NTFS associé au répertoire qui contient une liste des fichiers et des sous-dossiers d'un répertoire. Dans certains cas, l'index NTFS peut également inclure des dossiers et fichiers supprimés. A l'heure actuelle, personne n'explique pourquoi est-ce qu'on a accès à ce fameux index. Comme vous avez pu le voir, ce qui est grave, c'est qu'on y a accès en utilisateur standard. C'est-à-dire que vous pouvez recevoir un fichier HTML, un BAT et ainsi de suite, vous pouvez le lancer vous-même et ça vous moisi tout votre PC. Si vous avez de la chance, votre PC peut redémarrer. Si vous avez beaucoup moins de chance, vous vous retrouvez avec ce message d'erreur. Et là, c'est tout de suite plus compliqué. Comme on va voir, j'étais sur un disque dur à plateau, on va passer sur un SSD. On est donc sur notre SSD, on va ouvrir une invite de commande, on va ouvrir notre invite de commande, CMD, sans droit particulier, un CD, c'est 2 points, anti-slage 2 points, $, i30. Et pareil, comme on voit sur le SSD, c'est exactement pareil, ce qui est complètement logique. Là où j'insiste, je vous mettrai le lien de l'article de Bleeping, vous avez plein de façons différentes de vous faire attraper ce bug. On peut même l'injecter, ils ont fait le test sur une page HTML, c'est-à-dire créer un site et dès que vous atteignez la page d'index, ça vous flingue le disque. Ils ont fait des tests, on peut le faire aussi sur d'autres disques. Vous n'êtes pas obligé de cibler le disque C, vous faites taper sur le D, le E, enfin vous faites taper sur tous les disques avec cette faille. D'après l'article Microsoft est au courant, mais ça fait depuis le mois d'août que cette faille a été annoncée par cette personne et il n'y a toujours rien de fait. Donc mettre mot, sauvegarde, sauvegarde, sauvegarder le plus possible, c'est super important. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivi, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada